Alors, un article sur neozone.org, cette petite voiture électrique a été conçue à partir de déchets extraits de l'océan, la Luca donc. Voyons donc en passant l'intro qui est un peu longue. Alors, en effet, cette belle petite voiture bâtissée Luca aux allures d'une sportive est faite à l'extérieur de fibres de lin combinées à des déchets plastiques extraits de l'océan, de bouteilles en plastique et de plastique ABS recyclés. Le châssis est également un assemblage de ces matériaux. La finition jaune de la voiture est une enveloppe qui est aussi un matériau recyclé. Ah ben dis donc. A l'intérieur de la voiture, les sièges sont en loi de coco et en craint de cheval enveloppé, de bouteilles en plastique recyclées, la voiture entière ne pèse que 360 kg, auxquelles s'ajoutent des batteries qui pèsent 60 kg. De moteur électrique alimente les roues arrière de la voiture et l'aide à atteindre la vitesse de pointe de 90 km heure. L'autonomie de la voiture atteint quant à elle les 220 km. Côté conso, l'université estime que si l'on compare Lucas à une voiture traditionnelle, sa consommation serait d'environ 180 km par litre d'essence. Ouais, alors sachant que 11 kWh égale à peu près 1 litre d'essence, au final la conso de la voiture doit être autour de... Allez, entre 6 et 7 kWh au 100, quoi. Ce qui est quand même très bon. Selon un membre de l'équipe citée par TNW, cette voiture a pour objectif de démontrer que les déchets sont précieux et peuvent servir à fabriquer des objets aussi sophistiqués que des voitures. Les étudiants se penchent actuellement sur les moyens d'autoriser Lucas à circuler sur la voie publique. Mais qui sait, les constructeurs automobiles peuvent y piocher déjà de nouvelles idées pour leur prochain projet de véhicule électrique. C'est une bonne création, une bonne initiative. Cette petite voiture, évidemment c'est un quadricycle, même si elle avance à 90 km heure, à mon avis niveau sécurité, c'est pas ça du tout. Elle doit être toute légère déjà. Ce qui explique aussi sa faible consommation. Ils n'ont pas précisé le nombre de kWh des batteries, mais a priori, on doit être autour de 9 ou 10, pas plus, vu l'autonomie annoncée. Ecoutez, voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture faite à partir de déchets extraits de l'océan ? Allez, ciao !